Je suis menuisier depuis une quarantaine d'années on va dire, j'ai été artisan pendant une quinzaine d'années et puis c'est vrai qu'on a eu l'idée à un moment donné de se dire à la retraite, mon fils, très passionné de bonsaï, m'a dit, tiens papa, tu fais de la menuiserie, pourquoi on ne fabriquerait pas des tablettes, des JTA, ben j'ai dit, écoute, pas de problème, on peut, on va se lancer dans le projet quoi. Donc j'ai aidé mon fils à faire son abri en bois parce que je crois qu'il doit avoir une trentaine ou une cinquantaine de bonsaï et puis je savais que j'étais très intéressé par ce qu'il faisait. Puis je me suis dit, oui, ça serait une belle idée de pouvoir associer les deux bonsaïs, moi menuisier, et j'ai dit à mon fils, enfin celui qui m'a poussé un peu la main en disant, on pourrait faire ci, voilà. Donc l'année dernière j'étais présent au parc floral, donc Bonsaï Culture Expo, et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors comment je l'ai motivé, bonne question, la genèse exactement, je ne m'en souviens plus vraiment, mais je crois que c'est parce qu'il y a peu de professionnels qui font de la tablette, et le père étant à la retraite, je trouvais que c'était une bonne façon d'occuper son temps, surtout que moi c'est vrai que je lui parle de Bonsaï H24, et je trouvais que c'était une bonne idée, voilà, qu'il vienne à faire ça, déjà un peu égoïstement pour moi, présenter mes petites chitakuzas, etc., ça pouvait être un petit délire sympa, quoi. Et puis effectivement on a eu l'occasion d'avoir deux, trois souches de buitre, comme ça, et puis voilà, c'est parti comme ça, quoi. Mais je pense qu'il faut du temps pour vraiment s'impliquer, s'intégrer, et comprendre les véritables objectifs de la tablette, voilà. Et je crée mes propres outils aussi. Tiens d'ailleurs Cédric, tu peux m'en passer un s'il te plaît ? Voilà, on appelle ça de la tôle bleue. Voilà, donc ça peut être n'importe lequel, trois ou quatre, voilà. Donc je fabrique mes propres outils. Donc voilà des petites pièces métalliques qui sont transformées à la moulure que vous désirez. Voilà, donc il y a plusieurs sortes, je dois en avoir une soixantaine, voire plus. Et puis tu sais, je commence à lui montrer des photos d'arbres exposés sur des belles tablettes et tout, et puis c'est vrai qu'il aime la belle menuiserie, aussi les bénisteries, donc c'est ça que ça lui parlait aussi un petit peu les tablettes Banzai, quoi. Donc ouais, pourquoi pas, et voilà, c'est parti, quoi. Mais c'est vrai qu'avec Cédric, il est très passionné, et donc il a essayé de fabriquer aussi une petite pierre encastrée, bon, c'est pas son boulot, donc on se complète. Et puis il s'est un passionné, et puis moi il m'a amené cette passion aussi. Et puis c'est quand même très très intéressant de pouvoir dire, on a fabriqué ça, on a fait ça, tel bois, tel le vernis, le truc, le ponçage, je savais que ça, cette tablette-là, elle est poncée avec du papier de verre à carrosserie. Bon, j'ai quelques petits secrets que je ne vais pas révéler, bien sûr, en termes de fabrication, parce qu'on dit un fer, vous avez vu le fer tout à l'heure que je l'ai présenté, si vous ne savez pas l'affûter, c'est même pas la peine d'essayer, sinon vous vous y laissez les doigts. Donc ça, mon fils le sait, le système, le ponçage, le racloir, le machin, le truc, les collages et tout, c'est un métier de toute façon. Donc on est parti pour essayer d'avancer dans le bon sens et dans le respect de l'art japon. On a acheté effectivement un nom de domaine, donc tablette-banzai.fr. Donc on n'a pas de site internet de vente directe, donc c'est un lien sur le site Instagram. Donc on est sur Instagram et Facebook, mais essentiellement, je me sers essentiellement d'Instagram. Donc après, si effectivement il y a des commandes, des choses comme ça, on peut faire du sur mesure. Mais voilà, en lien direct, ça va être Instagram et mail et téléphone. En prévision de Banzai Culture Expo au mois d'octobre, il y a pas mal de gita qui seront prêts, qui seront présentés, plusieurs formes différentes, plusieurs épaisseurs, plusieurs couleurs différentes et plusieurs essences également différentes. Il va y avoir quelques tablettes, pareil avec des formes différentes, il va y avoir des rectangles, des rondes à des prix tout à fait abordables. Et puis ensuite, il va y avoir également des tablettes un peu plus grosses. Là, c'est pour vraiment montrer ce qu'on peut faire du sur mesure. Et après, il va y avoir d'autres petites choses, sûrement armoire à showing avec des formes intéressantes. Et aussi, on voulait commencer à faire des tablettes un petit peu plus grosses, qui ne sont pas forcément à des prix abordables pour tout le monde, mais par contre, qu'on va pouvoir proposer à la location. Donc, ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Et faites du bonsaï. Ah non, c'est pas toi. C'est combien ? 22, 23, 24 ? Je ne retiens pas les 28, 29 ? Tu te mets là derrière. Non, 28, 29 octobre, non, c'est bon. Ok, retrouvez-nous le 28, 29 octobre à la Bonsaï Culture Expo à Paris-Vincennes, au Parc Floral. Non, ce n'est pas Paris-Vincennes, c'est Paris. C'est Paris. Retrouvez-nous les 28, 29 octobre à Bonsaï Culture Expo sur le stand de Tablette... J'ai bégayé, j'ai bégayé. Retrouvez-nous les 28, 29 octobre à Bonsaï Culture Expo sur le stand de Tablette-Bonsaï.fr. Tablette-Bonsaï.fr. On se retrouve les 28 et 29 octobre à Bonsaï Culture Expo... Ok. Retrouvez-nous les 28 et 29 octobre à Bonsaï Culture Expo sur le stand de Tablette-Bonsaï.fr. On se fera un grand plaisir de vous montrer toutes nos nouveautés, nos créations et à bientôt.